Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que c'est une vidéo que vous attendez tous et toutes avec impatience puisque c'est mon haul Disneyland Paris donc je vais être honnête j'étais un peu déçue, il y avait vraiment pas grand chose dans les boutiques de nouveau qui donnait envie enfin c'est un peu dommage parce que je me dis le parc il y a quand même ouvert depuis alors pas très longtemps certes mais du coup il n'y a pas le truc qui vous fait j'ai envie d'acheter j'ai envie d'eux ou alors vous avez envie mais quand vous voyez le prix ça vous calme direct donc je trouve ça un peu dommage il y a eu quelques nouveautés en effet il y a eu la collection avec les cupcakes, il y a eu la collection de Stitch qui coûte juste un bras voilà donc il y a quelques nouveautés mais c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau en peluche tout ça, il n'y a rien qui fait que vous avez envie de dépenser beaucoup d'argent, même en figurines Disney Village ou Harrington trop déçu, il n'y a rien c'est un truc de ouf il n'y a absolument rien rien de nouveau voilà je ne comprends pas que Disney ne fasse pas plus je veux dire alors j'en demande peut-être trop moi ça fait quand même deux ans que je n'avais pas été à Disney donc comment vous dire l'euphorie de pouvoir aller à Disney et se dire putain il n'y a rien quoi il n'y a rien de transcendant donc voilà donc je vais vous quand même j'ai pris des petites choses mais comparé à ce que je m'attendais à acheter je n'ai pas acheté grand chose donc voilà donc on va commencer tout de suite donc en réalité j'ai un sac comme ça un petit et on a pris un grand tout simplement parce que j'avais pris une peluche et en fait je n'aurais pas dû prendre un grand bref c'est pas grave le grand va me servir pour faire mes courses et tout donc déjà pour commencer j'ai acheté le grand sac voilà qui est très pratique donc de toute façon ça servira toujours donc pour moi et Alan vous savez que enfin plus Alan que moi il aime Dembo moi c'est vrai que c'est un personnage qui était toujours mimi qui m'a toujours attiré mais sans plus et depuis que je connais Alan c'est mort vous le savez nous on a les big feet enfin on a plusieurs big feet et c'est vrai que celui-là de Dembo il nous le manquait j'avais réussi à le trouver sur Vinted en grand à une trentaine d'euros l'année dernière donc j'étais trop contente et bien sûr je ne pouvais que revenir avec bébé big feet Dembo comme ça j'ai le grand et le petit il est vraiment trop mignon c'est la bouille d'amour franchement je suis in love de cette peluche il faut savoir également que j'attends désespérément que Disney sorte le big feet de Pegas quand même aux Etats-Unis ils ont Pegas et ils ont les 100 enfin un Dalmatien quoi merde sortez-moi ces deux big feet là je cours vous les achetez donc c'est vrai que voilà par exemple ça aurait pu être deux nouveautés qui sont attendues en big feet et voilà moi c'est sûr que quand le Dalmatien je ne sais pas si c'est Patch ou Lucky qu'ils vont faire ou qui est fait je veux dire pardon et Pegas mais il est trop beau aussi donc qu'est-ce que vous attendez de Disneyland on vous donne des idées non je ne sais pas donc bref on a pris le petit big feet d'Embo voilà ensuite alors j'ai mon téléphone qui a sonné je ne sais pas où il est mais c'est pas grave on ne sait rien ensuite donc dans ce sac là alors donc je n'ai pas le marteau de Thor d'Alan mais si vous avez suivi nos vlogs vous savez qu'il a enfin réussi à avoir son marteau alors j'ai tous les tickets de caisse mais concrètement je m'en fous donc déjà je me suis pris le magnète de Fantôme Manoir c'est vrai que lui ça fait un moment que je l'ai vu passer mais moi je n'étais pas à Disney donc voilà donc le fameux magnète Fantôme Manoir qui est vraiment très très beau je me suis pris également le thé d'Alice donc là j'ai pris thé aux fruits rouges il y en avait deux autres également mais moi j'ai pris uniquement celui-ci on verra la prochaine fois à en prendre d'autres voilà mais j'ai trop hâte de le goûter et après c'est vrai que ça reste quoi qu'il arrive de la collection au niveau des boîtes moi je les trouve vraiment très très belles voilà donc ça il y en a un à l'orange je crois et un au thé classique si je ne me trompe pas ensuite alors celle-là j'étais trop contente j'ai dit une nouveauté de Noël Stitch trop bien quand j'ai vu la boîte je me suis dit de ma gueule elle est toute petite je m'attendais vraiment à une belle boîte Disney et tout et en fait non elle est mini rikiki donc quand même 8 euros s'il vous plaît quoi 8 euros la boîte donc je l'ai prise parce qu'elle m'a dit prends-la tu vas regretter et c'est Stitch avec les canards donc il me dit je te connais donc je l'ai pris en effet vous avez des petits paquets de gâteaux comme ça à l'intérieur donc il y en avait 4 il y en a déjà un de mangé donc voici la boîte qui est vraiment très très jolie il n'y a aucun souci Stitch il est trop mimi et vous avez des petits canards tout autour mais je m'attendais vraiment à une grosse boîte quoi enfin vous savez il y a les boîtes qui sont grandes comme ça donc je me dis enfin en partant de là jusqu'à là je me dis mais merde enfin voilà donc un peu déçu au niveau de la taille mais je l'ai quand même pris parce que c'est bébé Stitch il est trop 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 mimi ensuite alors j'ai pris le petit sac et bien évidemment j'ai pris que des pins je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris des pins parce que j'ai craqué dessus déjà de base et il y en a que je voulais depuis très longtemps qui se vendent juste un bras sur Vinted et en réalité ils sont dispo dans les parcs donc je me dis les gens qui achètent ça une blinde alors oui vous pouvez c'est sûr ne pas pouvoir aller au parc donc du coup Vinted est une option mais quand vous voyez qu'il y en a ils les vendent le double et que les gens foncent bah non regardez bien vous allez bien réussir à trouver des gens qui vont vous les vendre certes un petit peu plus cher mais pas le double quoi du pins donc bref alors déjà on va commencer par celui-ci parce que lui c'était obligatoire que je l'ai alors le souci qui s'est posé c'est que je ne me souvenais pas de ce que j'avais c'est assez logique et en plus surtout ce dembo j'avais dit à l'âne il faut qu'on regarde ce qu'on a pour pouvoir prendre ce dembo qui nous manque on a oublié aussi tout va bien pareil sur les décos de Noël de ce titre je ne savais plus ce que j'avais quand même c'est le truc de dingue alors il y en avait un c'était sûr l'autre j'avais un doute donc j'ai réussi à regarder sur mes anciennes vidéos je l'avais par contre il y en a une j'ai un gros doute si je l'ai ou pas donc du coup je verrai à la prendre la prochaine fois si au cas où je ne l'ai pas donc bref je reviens à mes petits pins donc j'ai déjà pris le pins de Lucky le dernier qui est sorti il est trop 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 beau je suis trop contente donc je vais pouvoir refaire une belle tablette avec tous les pins d'Alma 5G alors c'était un verre donc je ne me souviens plus je crois que c'est 7 ou 8 euros je ne sais plus ensuite je me suis pris alors pareil couleur verte ce bébé bébé Baguera donc dans cette collection là j'ai Marie aussi comme ça et je vous l'ai pile poil mais je ne l'ai trouvé nulle part donc bon c'est pas grave ce sera l'occasion d'en prendre d'autres pareil je vous l'ai nala et je ne l'ai pas trouvé donc ce sera pour la prochaine fois si je les trouve au parc ensuite bien évidemment je vous parle donc des pins animators donc moi j'avais Lilo et Pocahontas que j'ai trouvé sur Vinted au même prix qu'au parc là c'est des oranges et du coup j'étais très contente de pouvoir trouver Cendrillon et Alice qui sont vraiment magnifiques voilà je suis trop contente donc j'ai pris ces deux là bien évidemment j'ai pris mes deux princesses préférées c'était obligatoire donc Ariel et Belle Ariel je l'adore avec son petit bidinou la Tromimi donc trop contente aussi de les avoir prises toutes les deux j'ai pas craqué sur Aurore parce que je trouvais qu'elle était pas voilà c'était pas le coup de coeur réponse semi coup de coeur donc j'ai préféré ne pas la prendre Blanche Neige pas spécialement je crois qu'il y avait fait clochette pareil pas trop fan donc j'ai pour l'instant vraiment pris mes coups de coeur donc mes 4 coups de coeur on verra la prochaine fois si je prends réponse et si je prends Aurore mais voilà je préférais me consacrer parce que ça coûte quand même un petit peu cher ces petites choses là ça monte très vite donc du coup je me suis dit calme toi t'es pas Laura quand même et les deux dernières choses que j'ai pris donc ce sont toujours des pins et là j'étais obligée de craquer parce que concrètement alors moi je suis très compliquée en pins c'est un peu comme ma collection Disney je suis quelqu'un qui est très 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 compliqué qui n'aime pas tout et voilà et je veux pas acheter histoire d'acheter donc du coup pour les pins Stitch je suis très très compliquée donc voilà j'ai pris ces deux là parce que franchement c'est les deux plus beaux qu'il y avait donc celui là où il pleure donc ça ce que j'ai dit à l'âne c'est moi il te fait les yeux doux il te fait les yeux qui pleure pour aller à Disney donc voilà trop mimi et j'ai pris celui là où c'est marqué Sori parce que je le trouvais tellement beau il y avait celui là qui a licorne mais pas fan du tout enfin voilà j'ai pris vraiment ces deux là parce que c'était vraiment deux coups de coeur que je trouve vraiment très très beau et la couleur c'est du vert mais celui là je le voulais trop franchement trop cute donc la prochaine fois qu'on y retournera je regarderai pour les pins bien évidemment d'Aimbo parce que je dis ça depuis il y a deux ans j'avais dit ça enfin non même l'année dernière parce que l'année dernière je suis pas allée à Disney mais on est allée au Disney Village et je me posais la question est-ce qu'on l'avait ou pas donc déjà depuis un an je me posais la question cette année j'ai refait la boulette donc c'est pas grave mais voilà en tout cas pour tous mes petits achats à Disneyland donc vous voyez j'ai pas non plus enfin acheté un truc enfin des trucs de ouf des pins un bagnette du thé une botte à gâteau et une peluche waouh très bien je vous avoue que la veste en jean stitch m'a fait énormément de l'oeil je vous en ai parlé dans le vlog de Disney je crois que c'est dans le vlog de Disney ou dans le vlog ou quand on a été au Disney Village je ne sais plus mais le prix m'a stoppé net donc peut-être la prochaine fois je ne sais pas mais voilà j'ai dit non 80 euros je mets 100 euros de plus et j'ai une grosse figurine donc ouais je me suis dit je ne sais pas et je ne l'ai pas prise et pour l'instant je n'ai aucun regret on verra quand on y retournera si j'ai envie ou pas voilà donc voilà en tout cas pour mes achats j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao